Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous arrivons à la fin de la semaine et donc comme chaque semaine, je fais une synthèse de l'actualité. Cette semaine, pas grand chose sur OpenAI et Elon Musk. Par contre, pas mal de news sur la vidéo et notamment sur la 3D. On va voir ça tout de suite. Avant de démarrer, je vous rappelle que j'ai créé un Discord et un compte Twitter. Sur Twitter, je poste pratiquement tous les jours quelque chose. Donc si vous voulez être informé au quotidien des nouveautés et de ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle, je vous invite à me suivre sur Twitter et éventuellement sur Discord. Les liens sont dans la description. Allez, je vous emmène derrière mon écran. Donc le premier article ici porte sur Neural Angelo. C'est un nouveau modèle d'IA de Nvidia pour la reconstruction 3D à l'aide de réseaux de neurones. Des clips vidéo 2D en structure 3D détaillée, générant des répliques virtuelles réalistes de bâtiments, de sculptures et d'autres objets du monde réel. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. Un autre article, ici, on part au Japon. Dans une démarche qui pourrait se répercuter sur les communautés artistiques et IA du monde entier, le Japon a déclaré que l'utilisation d'ensemble de données pour la formation de modèles d'IA ne violait pas la loi sur les droits d'auteur. Cette décision signifie que les créateurs de modèles peuvent collecter des données accessibles au public sans avoir à obtenir une licence ou à obtenir l'autorisation des propriétaires des données. Donc ça, c'est une grande nouveauté puisque beaucoup de discussions en ce moment sur les copyrights et les droits d'auteur. Un autre article ici avec Style Drop de Google. Style Drop génère des images de haute qualité à partir d'un vide de texte dans n'importe quel style décrit par une seule image de référence. Ici, dans le petit carré, vous avez l'image de référence à chaque fois. Et Style Drop vous génère une autre image à partir des caractéristiques en entrée de l'image que vous avez donnée. Donc il y a un descripteur de style en langage naturel qui est ajouté au descripteur de contenu lors de la formation et de la génération de l'image. Vous voyez un autre exemple ici. Vous avez une image, un dessin d'enfant par exemple. Et vous pouvez, à l'aide d'un prompt, sur la base de cette image, générer d'autres images en gardant les mêmes caractéristiques. Je trouve que c'est pas mal ça. Après Drag Gun, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus. Donc ça y est, on peut utiliser Drag Gun. Ils avaient annoncé début juin, donc on est dedans. Ici, vous avez le lien Open in Collab. Il suffit de cliquer dessus et vous avez un petit bouton avec une flèche et vous l'installez. Et après, vous pouvez vous amuser avec ça. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'étendre et de, je vais pas dire déformer quand même, mais de modifier pour ici, pour le coup, un visage. Mais vous pouvez modifier tout un ensemble. Vous pouvez modifier une photo. Vous tracez un point de départ, un point d'arrivée. Et l'outil Drag Gun va étendre l'image. Un autre article. Cette semaine, il y a eu la conférence mondiale des développeurs. Et donc, le géant de la technologie a présenté une gamme de nouvelles mises à jour logicielles pour sa flotte de produits, y compris le nouveau casque Apple Visio Pro, que vous avez peut-être déjà vu. Un point intéressant ici, au-delà de ça, Apple n'a pas parlé une seule fois d'intelligence artificielle, mais a plutôt parlé d'apprentissage automatique. Donc pour l'instant, l'intelligence artificielle ne fait pas partie du langage d'Apple. Not yet. On verra dans les mois qui viennent. Un autre article. La vice-présidente de la Commission européenne a déclaré, lors d'une conférence de presse, avoir enjoint les principales plateformes et fournisseurs d'IA à labelliser le contenu créé avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'une série de mesures visant à limiter la désinformation provenant de Russie. Les sociétés qui ont signé le Code de Bonne Pratique sur la désinformation, ratifiées par une quarantaine d'acteurs en 2022 et que Twitter a quitté fin mai, devront rapporter d'ici juillet les mesures mises en place. A retenir, Microsoft, qui comme tout le monde sait, est le principal actionnaire d'OpenAI, s'était déjà engagé il y a quelques semaines à filigraner les images générées par l'intelligence artificielle générative. Runway. Donc ça y est, on est passé en Runway Gen 2. Donc sur leur site, vous avez désormais ce bandeau-là que vous pouvez tester. Mais malheureusement, nous sommes limités à 90 secondes de génération de vidéos. Donc vous rentrez un texte et vous avez une vidéo qui est créée. Et enfin, Tafi. Donc Tafi vient d'annoncer un moteur texte vers 3D révolutionnaire qui transforme le processus créatif des artistes. Cette technologie innovante permet aux utilisateurs de générer sans effort des personnages 3D de haute qualité en quelques minutes en se basant uniquement sur une simple saisie de texte, comme vous voyez à l'image. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partagez, abonnez-vous, surtout likez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501